Bonjour, je suis Julie, je travaille au CERN municipal de la ville de Saran. Je suis Olivier, bienvenue pour un nouvel épisode du Grand Méchant Bouc. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter le livre de Nathalie Dezay, qui est 40 plantes sauvages comestibles, 40 recettes. C'est un livre édité et diffusé par l'association Merci la Loire, qui est une association de Châtillon-sur-Loire. Donc ça c'est super déjà, c'est un livre de notre coin. Donc entre autres pour ça que je le choisis. Du coup ce livre va commencer par une petite introduction sur l'origine de notre alimentation. Ensuite, bien évidemment surtout à ne pas oublier, c'est les précautions à prendre et les outils à utiliser lors des cueillettes sauvages de plantes comestibles. Alors là je le rappelle, c'est super important, car il peut y avoir de graves dangers lors de cueillettes sauvages. Ensuite, ce livre, il est surtout à destinée culinaire. Ce n'est pas une flore sauvage quand on va se balader pour identifier des plantes. C'est vraiment, alors il y a une identification des plantes, mais c'est avant tout à but culinaire. Je préfère le préciser. Donc dans ce livre, Nathalie va nous donner des astuces, des conseils sur la plante, sur les recettes. Elle va nous présenter la partie de la plante à utiliser, la période de cueillette. Donc voilà, je voulais vous montrer par exemple, moi j'ai sélectionné la pinprenelle. C'est une plante que j'affectionne et puis qu'on peut retrouver notamment aux alentours de la mairie. Du coup, on a une photo, une superbe illustration. Donc voilà, il y a les petits bons à savoir. Donc une petite anecdote sur la plante, notamment là, celle-ci, elle est médicinale. Du coup, la période de cueillette. Et ensuite, sur la partie recettes, on a une magnifique photo de la recette utilisée. Et l'astuce de cuisine. Donc en fait, ce livre, il reprend 40 plantes sauvages. Et ces 40 plantes, on va les retrouver communément sur l'ensemble du territoire français. En fait, donc c'est des plantes assez faciles que vous pouvez trouver partout. Sauf bien entendu, du côté méditerranéen et à la montagne. Là, c'est beaucoup plus spécifique. Donc elle a choisi ces 40 plantes sauvages qui sont faciles à trouver. Lorsqu'on se balade en forêt, dans la nature. Et ensuite, ce livre, je l'aime bien dans la façon dont il est composé. Parce qu'il va suivre le cours de l'année. Par exemple, en début d'année, on peut se dire, tiens, j'irais bien faire une, il fait beau. Ou pas. J'irais bien faire une cueillette sauvage. Et qu'est-ce que je peux cueillir en début d'année ? Hop, on feuillette le livre. Et on va avoir la mâche sauvage, par exemple, qu'on va retrouver en début d'année. Ou mettons la violette odorante. Et hop, elle va nous décrire les parties à consommer de la plante. Et nous délivrer une super petite recette. Et du coup, ça va jusqu'à l'aigle entier, donc, pour l'hiver. Donc, pour la confiture de cinéronaux, nous interromps, par exemple. Du coup, ces recettes, ça peut aller de l'apéritif au dessert. Et c'est, franchement, des recettes facilement réalisables. Je vous ai montré la pimprenelle tout à l'heure. Par exemple, pour la pimprenelle, elle propose une recette hyper simple. C'est le tatsiki à la pimprenelle. Donc, vraiment, du fromage blanc, la pimprenelle, du sel, du poivre. Et du coup, là, en fait, ce que j'aime dans ces recettes assez simples, c'est que ça va mettre à l'honneur le goût de la plante. Voilà, c'est ça. On reste dans le basique, le simple, même s'il y a quelques recettes un peu plus chiadées. Mais c'est toujours très simple à réaliser. Et ça va être le côté gustatif de la plante qui va être mis en avant. Du coup, voilà. C'est entre autres pour ça que j'ai choisi ce livre. parce qu'il propose vraiment quelque chose de simple pour les amoureux de la nature qui ne connaissent pas vraiment les plantes et puis qui se baladent. Ils peuvent aller se dire, ah, bah tiens, cette plante, je peux la cuisiner, la faire goûter à des amis ou à mes enfants. Enfin, voilà. Et découvrir la nature autrement. Donc, c'est un livre qui s'adresse aux amoureux des plantes. et des gourmands de belles et bonnes choses. Donc, ce livre, vous pourrez prochainement le retrouver à la médiathèque dans un des rayons. Voilà, merci. Moi, je vais vous présenter un livre de Sophie Lacoste, rétéinscription chef de Rebelle Santé et une préface du docteur Michel Lallement, j'espère que je n'écorche pas son nom, chirurgien cancérologue, ma bible des plantes qui soignent. Alors, dans ce livre, vous allez trouver une multitude de plantes et babes d'arbres, d'ailleurs, pour soigner. Mais je rejoins Julie là-dessus. Et d'ailleurs, il y a quelques préfaces où il indique que ça peut être bénéfique, mais il y a quelques plantes qui peuvent être, si pas dangereuses, au moins déconseillées pour certaines personnes. Donc, n'hésitez pas à bien lire. Quand vous voyez, par exemple, la carotte, le chou, le thym, le romarin, ça paraît bénéfique. Mais il y a toujours une petite annotation en disant, attention, danger, ou faites attention, ne pas dépasser un délai de soins, etc. Je vous invite vraiment à regarder ce complètement quand vous cherchez une recette. Alors, dans ce livre, vous allez voir, il y a une partie blanche qui explique les plantes, qu'est-ce qui peut soigner, les avantages ou les inconvénients éventuels qu'il peut y avoir. Et vous allez voir, il y a les différentes couleurs que vous allez retrouver ici sur la tranche. Donc, notamment dans ce coloris-là, vous allez trouver comment faire sa tisane. Alors, soit pour soigner une toux, soit pour une grippe, soit éventuellement pour maigrir aussi. Donc, voilà. Et cette partie, pour moi, qui est la plus intéressante, c'est celle-ci. Et vous allez voir, il y a toujours une annotation ici. Et vous allez voir qu'est-ce que ça peut soigner. Donc là, par exemple, ça peut être le jabet, ça peut être la jajivite, ça peut être une multitude de choses. Et vous allez retrouver toutes les plantes qui peuvent soigner, et éventuellement des recettes qui peuvent soigner avec toujours un délai. C'est-à-dire, il y a des délais de certaines plantes, comme par exemple le romarin, où vous pouvez faire un traitement de trois semaines, arrêter une petite semaine ou quinze jours. Ça, vous verrez dans le livre, le délai d'attente. La cannelle, par exemple, il y a toujours une plante où il faut attendre un certain délai avant de pouvoir commencer. De ne jamais faire un traitement, je dirais, à l'année. Parce que sinon, ça peut être néfaste. De toute façon, vous verrez, tout est indiqué. Sincèrement, c'est un superbe livre. Je le conseille vivement. Et si vous êtes des amoureux d'aller ramasser, comme Julie disait, d'aller dans la nature, ramasser ses plantes, soit culinaire ou pour vous soigner, n'hésitez pas à regarder ce livre, qui est vraiment très bien. Alors, une petite chose, et qui est plutôt rare quand on regarde un livre, c'est de bien lire la préface du docteur. Parce qu'il explique déjà des choses, vous voulez comprendre le livre, en lisant sa préface. J'ai oublié de vous dire, des superbes illustrations d'Anaïs Groisy, qui est une illustratrice d'Orléans. Donc, en plus, ils mettent en avant le savoir-faire de chez nous. Donc, voilà, des magnifiques planches à dessin qui décrit chaque plante. Merci à vous. Merci, au revoir, et portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.